Atlanta ? Tu vois les mots de ça mec ? Je me dis ça à un autre level, on n'a jamais vu ça dans un épisode francophone là Dégage de là ! C'est hallucinant ! Drama ! Emotion ! Relations ! Rêve ! Ta 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 Ça va Jorge ? Jorge ! C'est mon meilleur ami Jorge ! Un duo donc ! Ça y est, les premiers clients arrivent, on se réveille ! Avant le Park's Edge, je n'avais aucune expérience dans la restauration Pourquoi les gens ? Je peux comprendre, on est tous fans de bouffe mais pourquoi on s'est obligé de créer un resto ? Un resto c'est tellement pour moi une passion, tu dois t'investir et tout En gros ils avaient un peu d'argent en poche et ils se sont dit tiens on va ouvrir un resto Kevin qui connait le problème là Tu sais comment faire ? Non ? Mets-toi ? Non mais ça doit pas être très compliqué Il faut recuire la 10 ! Ouh la la ! Je trouve pas le ticket ! Hey ! Un à la fois ! Un jour il comprendra que la cuisine c'est pas... C'est quoi ça ? Jorge ne sait pas ce qu'il fait Le gros morceau de laitue avec... Un jour il comprendra que la cuisine c'est pas son truc et qu'il doit se recycler C'est sûr et certain de faire de la grande cuisine C'est parfait Qu'est-ce qu'il vient de servir là ? Pardon ? C'est ça le truc de laitue tout à l'heure là ? Jorge est sûr et certain de faire de la grande cuisine Oh mais c'est méga flémard là ! Après c'est pas bon faire et mettre une laitue comme ça Ça permet pas de nettoyer dans chacun des recoins là Moi je vous dis je suis cuisinier là Et sans ça dire qu'il y a des... Il y a des bactéries de la saleté là entre les... Aaaaaaaah ! Il n'a qu'à commander les fruits de mer Je ne recuis pas son steak Oh il y a de l'ego impliqué en plus ça c'est génial J'ai jamais travaillé aussi dur Richard se tourne les pouces Alors ça va ? Pas trop Je sais Il a tout le temps le sourire aux lèvres Désolé, le sourire est exceptionnel Attendez ça mérite un peu moins Il a tout le temps le sourire aux lèvres Et si tout allait bien Mais il y a de gros soucis entre le restaurant et le voisinage Ouf Ce sourire qui cache euh... Je ne savais pas qu'il fallait une autorisation On a servi de l'alcool sans licence Ok il y avait zéro préparation quand ils ont décidé de créer un resto là J'étais venu me voir et m'a appris qu'il y avait des plaintes dans le voisinage Les gens trouvaient que le quartier méritait bien mieux que ça J'ai répondu qu'ils ne nous aimaient pas Parce que j'étais un restaurateur noir dans un quartier de blanc Ouh que la bouffe est éclatée Non mais j'ai juste comme... C'était facile comme option frérot là Mais... Non c'est plutôt ça Depuis que Rich a traité les voisins de raciste Les affaires vont très mal Oh la la... Comment ça se passe ? Ça c'est la carte trop facile frérot T'as pas regardé la bouffe deux secondes ? C'est mieux pas que tu saches Non il avait plus d'excuses là Il a sorti celle là Oh en panique là De toute façon il y a les sensés qui arrivent Bonjour Hey monsieur Ramsey Richard co-propriétaire du restaurant Oh l'introduction Propriétaire du restaurant T'as la classe Rolleray et moi On est parti sur de très mauvaises bases avec le voisinage Et je ne sais pas comment débloquer la situation Qui sont les patrons ? Rolleray et moi Dis lui de venir Ok je reviens Rolleray Ok Tu peux te libérer ou pas du tout ? Ouais vite fait Ok En ce qui concerne la carte ou la qualité des plats Il y a rien à redire Monsieur Ramsey Enchanté On retient Il n'y a rien à dire Pour faire simple on voudrait se réconcilier avec le quartier J'ai lu un article sur le sujet On espère que tu pourrais y remédier Donc c'est pas la nourriture ? Non pas du tout Tant mieux Bon ben j'ai une petite faim Super A table Il aussi en plus Gordon Il le sait que ça va être éclaté les gens Il les a hypés Merci bien C'est Amy qui s'occupera de toi Elle arrive tout de suite Merci De rien Wanton frit aux chèvres C'est quoi ces mix ? Mexicain, Asiatique, Indien C'est quoi ces mix ? C'est de la fusion-confusion Amy, enchanté Moi aussi Tu as un joli sourire Merci C'est quoi comme style de cuisine ? Des charmeurs là Des grands classiques américains ? Non, plutôt des classiques mexicains À la sauce américaine Voilà Votre chef est barré ou quoi ? C'est une erreur dans le menu ça ? Salade César grillée Quoi ? Attends il met de la salade sur le grill ? Mais non mais c'est un malade ! Non mais il n'a pas fait ça, c'est impossible Impossible, on doit se tromper On doit se tromper Sérieux ? La salade est cuite ? Oui On la pose sur le grill Quoi ? Je pensais que c'était une blague quand je disais ça pour de vrai ? Ah c'est... Les stageries sont l'autre monde là visiblement Je prendrai les huîtres frites Et... Le sourire La salade grillée Envoie les plats dès qu'ils sont prêts La salade grillée please De rien Je vais voir la salade grillée Attention chef Pour moi Gordon Ramsay est un client comme les autres Tant qu'il est... J'y croyais pas tant que j'ai pas vu là Plein de terre coincéante là Miam ! Tout se passera très bien Salade César Tu peux y aller ? C'est parti Oh my god Je crois qu'il va adorer ma cuisine De la romaine grillée c'est le succès garanti Votre salade Oh non Elle est grillée Ça vous étonne ? C'est incroyable Ça me choque Je n'y avais jamais réfléchi mais c'est vrai Pourquoi est-ce qu'on cuit la salade ? Amy c'est là que tu réalises Oh le discours Désolé d'interrompre votre repas mais c'est une grande première pour moi Une salade César grillée Je n'ai pas envie Mesdames ? Non ? Juste genre moi je me trouvais toujours vraiment très très nul en cuisine Dites-vous que le fréo s'est quand même dit Ok c'est lourd j'ai une recette je fais un resto avec ça C'est un concept qui me dépasse Ça me rend toujours un peu nerveux quand un chef sert la salade avec le tronion Mais non 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 pose pas moi j'aurais pas osé Quand on veut bien laver les feuilles on est obligé de le couper Voilà Là du coup c'est cracra à l'intérieur Ah que Oh pourquoi t'as bouffé ? Non Le poulet est sec, la salade me donne des frissons et c'est trop relevé Je vous débarrasse, ici tout est relevé Ça promet, merci ma belle Ici on sert de la cuisine mexicaine Manifestement il n'est pas mexicain La salade mexicaine ? Ah bon Déjà la salade César ne vient pas d'Europe mais du Mexique Moi je suis mexicain, lui non C'est censé être relevé Oh sa tête se dit je suis innovant là J'espère que ça l'aidera à ouvrir les yeux J'ai l'artiste Attention c'est brûlant Qu'est-ce que c'est que ça ? Merci Les épices, il y a plus d'épices que de saumon là, oui Le fond d'une cage à oiseaux Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah ouais Du saumon présenté sur un lit de rigluant avec un beurre blanc au curry vert Non mais sérieux c'est quoi ce délit ? On se croirait au sommet des Nations Unies What the fuck ? Là on a la version un peu plus HD là Je suis choqué parce qu'il a servi ça en mode je suis un génie de la cuisine C'est quel style ? J'avoue que c'est un peu compliqué Ah oui on peut dire ça Je goûte Il y a des confettis je suis pas Allez à toi Prends un peu de sauce aux fraises Le mélange est casse-gal Le riz dégueu Il y a du pain sur la planche hein Bonjour frérot réveille-toi Rondré Il a renvoyé le saumon Rondré c'est quoi cette merde là ? Il dit que t'as été trop loin avec le beurre blanc au curry vert La sauce aux fraises et le rigluant T'as goûté ? Oui C'est vrai que le mariage des trois est un peu euh C'est de la merde Ça va pas ensemble Où est le chef ? Je suis là Bon super Richard viens deux minutes Jorge Tout à l'heure Vous m'avez dit que le problème venait du voisinage et non pas de la cuisine Oui chef C'est une blague Je comprends pas comment tu peux me regarder en face et me dire que tes plats sont mangeables Celui qui a inventé la salade César grillé est un grand malade Je vois pas ce que tu lui reproches La salade n'était même pas bien lavée Et en plus t'avais le Il la défend En plus il la défend Il est dans le déni Et c'est le trognon Assume Ta fameuse salade César grillé passe encore Le pire de tout c'était le saumon Du grand n'importe quoi De l'impro total Où est-ce que t'as fait tes armes ? A l'école Comment c'est à l'école ? Où est-ce que t'as fait tes armes avant de te lancer ? Euh... Mes connaissances ? Nulle part Et voilà et voilà et voilà Pas de formation ? Non aucune T'es sorti de ton école de cuisine et direct t'as ouvert ton resto C'est ça Sérieux ? Bon alors écoute moi bien Tu n'es pas qualifié pour cuisiner et encore moins pour faire tourner ta propre affaire Oh my god Et toi tu déboules chez moi et tout ce que tu sais faire c'est piétiner mon expérience Pourquoi tu t'inscris à l'émission frérot ? Arrête de commencer à lever le ton là C'est-à-dire que ma cuisine c'est de la merde Ouais celui-là C'est ton opinion ça n'engage que toi J'en reviens pas que tu aies l'arrogance de croire que tu es dans le vrai Il dit ça à gauche même si en plus ce malade T'es marré Avant que tu arrives tout allait nickel Fermé le resto ça sert à rien Je savais qu'il y avait des petits défauts Petit ? Oui Ce mec c'est un fou furieux Il se prend pour qui ? De quel droit oses-t-il se pointer chez moi et me parler sur... Frérot ! Tu donnes des salades gris à tes clients c'est qui le malade ? Des salades même pas lavées Je demande juste un peu de respect Faut que j'y aille Pleure dans ton coin Vas-y pleure Ça y est t'es prêt ? Oui Je te prends sur le fait une cigarette à la main Oui Les clients vont bientôt arriver et toi tu t'en grilles une dehors Désolé Ça non Ouf Je me suis senti comme un gamin compuni Allez hop On rentre C'est plus pendant service frérot c'est pas smart Tu vas se sentir et tout là Non c'est pas smart Gordon Ramsay croit que je ne connais pas mon métier Mais J'adore parce que frérot il a un ego là Il croit que ça vous fait bonne Ça va créer du drama Yes Yes Drama time On rentre et de quoi le park sage est capable Notre chef est impatient de voir comment Rolleray dirige sa brigade de cuisine Allez Rolleray apprisse nous La table 12 est en route ? Non pas encore c'est pour Jess Ok il faut servir la 42 Chef c'est bon pour la 42 C'est quoi déjà Euh Oh la vache On l'organisation Rolleray est complètement largué Matt, Jess, dites moi où vous en êtes On prépare les Saint-Jacques pour la 36 J'allais les faire les Saint-Jacques C'est lesquels ? Là on s'occupe de la 36 Oh la la C'est fou de croire qu'à peine sorti de l'école culinaire on peut gérer un restaurant sans la moindre expérience Mais il est même pas allé dans l'école culinaire de quoi tu parles ? C'est le cas Je te sens pas l'âme d'un chef cuistot Ouais bah Tes plats reviennent en cuisine Certains sont trop cuits D'autres pas assez Pas organisé Il faut te secouer un peu Oui je sais Super Il faut que tu parles au client et que tu rattrapes le cou Que veux-tu que je leur dise ? Richard n'aime pas s'occuper des plaintes J'ai l'impression que c'est les serveurs qui font tourner le restaurant Richard qui chill en fait là il va fumer sa clope là Richard je peux te parler ? Oui chef Oui Il y a tellement de serveurs what ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça ? C'est quoi ton rôle ? Mais tu veux dire en salle ? Non en général On prépare à vous un bégayement historique je sens là Mais pour l'instant je les laisse faire leur truc Mais toi tu fais rien Comment ça je fais rien ? Tu restes là les bras ballants Tout le monde est débordé c'est le coup de feu Arrête Richard Arrête Mais à quoi tu sais ? Je ne sais plus où donner de la tête avec les clients Je sais pas par où commencer Richard arrête Pendant le service je ne sais pas quoi faire pour aider Alors là les mots Il faut définir les rôles frérot là T'es supposé être le leader là Jamais vu des restaurateurs s'y prendre aussi mal que ces deux imbéciles Je vous jure Richard déambule dans la salle en est absente Et Rorges c'est l'autopontamé chef cuisinier Mais il n'a pas le niveau Le Park Sage va droit dans le mur On voudrait annuler la commande on a autre chose de prévu Ok la tablettière ? Ils sont pas contents Et la salle à manger se vide en un clin d'ail Pour Gordon Ramsay l'inspection de la réserve ne fait que commencer Regardez moi ce bord Forcément 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 Déjà oublie les aliments là Oh Ok Ok Forcément Des asperges en caoutchouc Oh Des vieux citrons pourris Mixer avec les frais C'est quoi ce truc ? Oh merde C'était quoi ce truc blanc qui est sorti ? Bro what the fuck Ils sont malades C'est quoi ça ? Ah Merde J'ai envie de mourir c'est dégueulasse Horrible la salmonelle Miam 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 Si vous voulez du poulet mariné c'est réussi Là c'est carrément fermenté Je le rêve On peut discuter deux minutes en privé Avec les chats Oui Tous les trois Qu'est ce que c'est que cette merde ? Depuis Trois mois Allez vite Une réponse Mercredi Mercredi Regardez moi ce carton Qui contrôle la fraîcheur des produits ? Sérieux tu te fous de moi là ? Pourquoi tu balances mes citrons comme ça ? C'est pas des choses qui se font Ils sont pourris gros bêta Ok Tu veux voir le reste ? Bouge pas Ton poulet J'alucine En plus mais il s'arrête pas Yo il me saoule en vrai lui là Jorge Réveille toi là C'est vrai ce mensonge Je te dis que je comptais pas les servir Alors pourquoi tu les gardes ? Hein dis moi Pour la connexion Ça date de ce matin Notre chef étoilé veut aider Richard et Rod Ray à voir la réalité en face Oh ça c'est une bonne idée ça Bonjour Pendant que les employés diront ce qu'ils ont sur le coeur Leurs patrons ne perdront pas une miette de la conversation J'aimerais beaucoup savoir ce qui pose problème en coulisses Vous pouvez nous aider ? Tu sais quoi ? Je suis là pour ça Mais je ne peux Je prends une prédiction Pour les gens de Jade Malgré genre l'apport de Golden Mamsie Vous pensez que le resto est ouvert ? Impossible le truc est toujours ouvert là Je dirais que genre de mentalité c'est impossible que ça tienne là Je ne pourrais pas vous aider tant que je ne saurais pas exactement ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas au juste ? Tout Quand Richard est nerveux il boit du vin Et du coup ça devient très difficile de communiquer avec lui quand quelque chose ne va pas Parce qu'il a bu toute la journée Oh on dessine un autre problème là par contre Richard ? Ok Mais s'il veut être efficace en tant que patron Richard est bourré tout le long en fait là Il doit être au top de ses capacités Pendant le service ça bro ? Très juste C'est vrai Il boit tous les jours ? Oui J'en sais plus sur le fonctionnement d'un restaurant que deux réunis Ils sont trop fiers pour admettre qu'ils ont besoin d'aide Ils sont entourés de bons employés en vrai de vrai là J'aurai riche que depuis longtemps moi je suis serveur chez eux Là j'aurai fait ouais allez ciao Chef Jorge se comporte comme s'il était au même niveau que vous alors qu'il sort à peine de l'école L'encre sur son diplôme n'est même pas encore sèche qu'il se croit déjà chef cuisinier Vous lui avez déjà dit que ses plats étaient trop compliqués ? Il se fout complètement de ce qu'on peut bien lui dire Et si on ose lui faire une remarque on est mort Je vois Dès qu'on lui dit quelque chose de négatif il pète un câble Eh ben je l'ai pas vu s'énerver hier soir Il fait quoi il crie qu'est ce qu'il dit J'espère qu'il faut avoir une réalisation là mon gars Jorge là J'espère qu'il y avait ce qu'il imaginait derrière la lui Je sais pas je m'attends à tout comme réaction là Il me traite de crétin d'abruti Il y a quelques semaines de ça Je l'ai entendu dire en espagnol que j'avais grossi Un jour il s'étache un... Jorge what the fuck En plus à tes exemples Oh mon gars il t'expose là Jorge what the fuck Il m'a répondu si ça te plait pas Tu peux prendre la porte Donc si j'aime pas me faire insulter Je peux m'en aller Sérieux ? Il faut un rage quit tout de suite là Merci d'avoir joué franc jeu Il faudrait leur dire leurs 4 vérités parce que là Ils se voilent la face Bonne idée Ben justement Ils sont là Quoi ils nous entendaient depuis le début ? Ils sont là Eh oui Quelle galère Non non il fallait faire ça Pourquoi il fallait le faire ? Si j'avais su j'aurais jamais vidé mon sac Non il fallait dire Drew là C'est le moment là de vérité Au moins tout est étalé au grand jour Viens c'est Mélanie On a tout entendu Richard vas-y c'est le moment là Et c'était instructif Viens Richard Viens de l'évolution ok C'est tout ce que j'ai à dire Respect Richard respect Ça m'a profondément touché Richard Oui c'était instructif Très instructif Hey Il sentait tout ça déjà Richard Oh la la Allez Courage C'est vraiment pas facile pour moi J'ai toujours été fort Non Richard Non Richard Il est un peu plus chill là Oui ça va Juste il faut rien Et toi Rolleray ? Vous êtes tous renvoyés là Je sens le Rolleray là qui va péter un plomb On vous a entendu chacun votre tour exprimer ce que vous ressentiez Je me suis rappelé chacune des situations que vous avez évoquées Et je tiens à vous faire mes excuses J'ai été injuste Respect Vous vous donnez à 100% Depuis le début de cette aventure on a travaillé main dans la main Manque de communication là Je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'on se sert de rien Surtout pas Je ne savais pas que c'était le sentiment général Quant à mon attitude je vous promets qu'elle va changer Je vous donne ma parole Je suis prêt à tout pour qu'on aille de l'avant Let's go Ok ok Mais avant toute chose Richard et Rolleray doivent absolument renouer les liens avec le voisinage Et notre chef va leur en donner l'occasion Fox ? Ils vont passer à la télé ? J'ai l'immense plaisir d'accueillir le Hey ! Mais au gauche de la musique il leur fait un plug là quand même Soyez les bienvenus sur notre plateau Gordon dites nous ce qu'ils doivent faire pour redresser la barre Par où commencer ? Ils ont un restaurant formidable Extrêmement bien placé dans le quartier Malheureusement les choses ont plutôt mal commencé Pas vrai Richard ? Oui tout à fait Richard vas-y Nous avons manqué de respect au voisinage Dans la colère mes paroles ont dépassé ma pensée Et je tiens sincèrement à m'en excuser J'y crois mon gars Richard là Vous êtes les pessimistes dans Moi j'y crois Le Richard là il a envie que ça s'améliore Rolleray c'est une autre histoire C'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait Vous voyez ce sourire ? Il n'y a pas de mots pour dire ce que je ressens Il y a au squad Foucette là Let's go Richard et Rolleray Rolleray n'a pas fait de discours ? Rolleray il méritait aussi Lui aussi il a des excuses à se faire Il n'a fait aucune excuse à ce niveau là Ok Oh Brand new 2.0 Bienvenue au Parcs Edge Nouvelle version Analyse Analyse Sublime Ok L'incident était cool Au début peut-être c'est pour rafraîchir le brand C'est pour faire comme si l'autre n'avait pas existé Mais c'est Ok Simple et moderne Et bonne nouvelle L'orange C'est fini C'était pas si pire que ça l'orange en vrai de vrai Bon j'imagine encore une fois c'est pour rafraîchir l'image Mais en vrai de vrai c'était pas Ca va hein Heuuuuh Ok Je vais dire Ok 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 Vous voulez entrer ? Oui bien sûr Suivez moi Oh la 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 Oh Je l'avance peut-être ? C'est pas vrai J'en reviens pas Oh my god Je vais voir la différence avant après Avant Adieu les couleurs désastreuses On a opté Ok Non mais j'ai l'habitude des plus grosses consommations Ok C'est plus clean Mais c'est Je l'entendais Ok Les nouveaux plats sont faciles à préparer Ouf ça donne pas Que les choses soient bien claires C'est de la cuisine américaine remise au goût du jour Heureux ? Oh oui Tant mieux On commence par de délicieux beignets de tomates vertes et leur sauce au babeur C'est léger, relever juste ce qu'il faut à tomber par terre Ensuite des ailes de poulet épicées servies avec une sauce au bleu et aux fines herbes Dépêche toi qu'on puisse goûter C'est un barbo à l'eau Du saumon poêlé accompagné d'une purée de choux fleurs et de câpres Puis une belle tranche de poitrine de porc et son cassoulet Simple comme bonjour Des questions ? Quand est-ce qu'on mange ? Maintenant Les Saint-Jacques sont à tomber Ouf Ils ont pas mis la salade grillée elle est où ? C'était un must dans leur carte Après il faudrait arrêter que Jorge soit le dirigeant de la bouffe Il faudrait que ce soit les autres Clairement là Parce que les autres sont plus expériences Ok tu t'occupes de la friture Je refuse de cuire des ailes de poulet Hein ? Tu veux pas t'en occuper ? Non Pardon ? Les ailes de poulet je suis contre Pourquoi ? A moins qu'elle enfile un mini short pour faire le service C'est pas frérot ? C'est des ailes de poulet wesh Qu'est-ce qu'ils racontent là ? Moi c'est pas dans mon éthique de servir des ailes de poulet Mais qu'est-ce qu'il raconte là ? Pourquoi il lui rajoute des problèmes alors que Qu'est-ce qu'il t'arrive là ? Elle est là pour nous former Et toi tu veux lui en faire baver ? Réfléchis avant de parler Je te le dis Ah mais je t'avais dit de prendre la place ? Finalement non frérot Non 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 Tu vas rester où t'es Tirez pas deux fois Non 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 Il fait un blocage sur le poulet frit C'est totalement déplacé Quoi ? Il se contente de faire ce qu'on lui dit Qu'est-ce qu'il y a ? Puisque vous osez mettre des ailes de poulet sur la carte Il manque plus que des minettes en short moulant pour les servir D'accord Mais de quoi tu pars ? C'est un conte Dis donc ça te dérangerait de respecter tes patrons ? Et vous ça vous dérangerait de respecter la cuisine gastronomique ? Mais toi ferme ta gueule ! Allez sort moi je l'aurais renvoyé direct là Au lieu de mettre des ailes de poulet merdiques au menu La cuisine gastronomique ? T'es sérieux là ? Oui Mais pour qui tu te prends ? Excusez-moi mais ce fancy là tu me prends ? Mais pour un mec qui trouve la carte pourrie Espèce de prétentieux Tu oses dire à tes patrons que leur carte est pourrie ? Surtout que c'est Gordon qui l'a fait en vrai là il va le prendre personnel Tu crois que tu sais tout ? Alors qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi t'as pas ouvert ton propre restaurant ? Et si on respirait un grand coup et qu'on repartait de zéro ? Et que t'allais te faire foutre par la même occasion ? C'est possible oui ou non ? Oui Merci J'ai jamais vu un statement où c'est débile de toute ma vie genre Il a quand même associé ailes de poulet avec mini-jupes Bonsoir Non 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 on casse toi frérot Si Matt est pas content c'est la porte Montrez moi comment vous faites merci Ah voilà on ferme sa gueule tout à coup là Tout suite à l'apparition télé de Richa et Jorge Bonjour comment ça va ? Bienvenue au Park's Edge je m'appelle Richa Oh Richa ? Il se n'est pas ? Il se n'est pas ? Et le quartier semble bien décider à lui donner une deuxième chance Je vous laisse découvrir la nouvelle carte Honnêtement tout est bon Regarde il y a des ailes de poulet Je vais prendre la Regarde C'est cool que le monteur il a décidé de mettre cette séquence là en vrai Vive les ailes de poulet A commandez que des ailes de poulet de préférence Une commande chef Merci Il me faut deux portions de moules Stop les Jess Et des ailes de poulet Matt tu t'occupes des beignets de tomates vertes Merci D'abord la 31 puis la 22 Nickel tu as le ton qu'il faut C'est trop bon C'est clair Il faut rien lâcher hein Tiens bon ok ? Ouais ouais Non mais quelle connerie Serre les avec ta miniature frérot Non mais j'en ai marre là Qu'est ce qu'il se passe ? On dirait il a un backstory Genre un truc origin story Avec les ailes de poulet C'est quoi tu t'es étouffé quand t'étais jeune Avec l'os ou je sais pas ? Allez Matt Rien de parler Rien de parler Quoi ? Tu crois que t'es le meilleur Mais t'es qu'un microbe Contente toi de faire ton boulot Et ferme ta gueule du coup Matt Qu'est ce qu'il y a ? Rien je déconne Arrête tes conneries Là tu nous les brises Moi ça marche Je m'éclate Pourquoi il fait ça ? Parce que c'est son intéressant C'est trop cuit Je sais que tu t'en fous Mais pas moi Ce soir tu es censé travailler Comme un dingue Pour remettre ce restaurant sur pied Pourquoi tu essaies de saboter le service ? Monsieur refuse de cuire des ailes de poulet Et il est même pas capable de foutre un morceau de porc dans la friteuse Regarde moi ça C'est dur comme du bois Ca ressemble à rien Tu vas tous nous faire couler Je l'aurais envoyé frérot Tu veux vraiment me chercher ce soir ? Non Alors pourquoi tu joues au con ? Je ne sais pas s'il le fait exprès ou s'il a un problème Bah c'est évident Je ne suis pas du genre violent Mais s'il compromet notre soirée de réouverture Je vais devoir Oui pour cela ! Richard avec les menaces Toujours la poitrine de porc Encore combien de temps pour le porc ? Parlez moi les gars J'en ai tout Je dresse chef Merci Oh Qu'est ce qu'il vient de faire ? S'il te plait Touche moi ça vite C'est glacé Passe ça Matt Chef t'en penses quoi ? C'est honteux Tous travaillent pour ça C'est quoi ce travail de sagouin ? Et c'est moi qui passe pour un mur C'est bon n'en fais pas les caisses non plus Oh le regard Il y a quelqu'un qui va mourir après cette séquence Répète un peu Bro Casse toi Genre là tu ne sers à rien Casse toi du resto Je te dis Casse toi tout de suite Fou le camp à la cuisine Oh 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 Allez Casse toi Bouge Oh Je ne m'attendais pas à ça Oh le regard Oh le chum Regarde C'est sec Non seulement Matt Le cuisinier cumule les erreurs On peut pas servir un truc pareil Oh la la Le drame Mais il y met de la mauvaise volonté Répète un peu Ca va je te dis Casse toi tout de suite C'en est trop pour Audrey Fou le camp de ma cuisine Dehors Allez Casse toi Dehors Oh il va s'en mêler Il a retiré les lunettes là Oui Oui Il y a une bonne ambiance ici Ca rigole Toute la brigade est sur la même longueur d'onde Ouais je suis pas prêt à ça C'est prêt à envoyer Je m'en charge Merci Les clients sont servis rapidement Et surtout Ils se régalent Voilà Ca fait envie Ciao Matt Bon appétit Mes clients sont contents L'ambiance du restaurant A complètement changé Pour une fois C'est un vrai plaisir De travailler ici Ah Matt c'est vraiment un gros problème C'est vraiment un gros problème Je suis sûr qu'on peut remettre le restaurant à flot Bravo T'as bien assuré Oui C'était nickel Let's go GG GG Grosse amélioration Jorge Je peux te dire que ça n'a pas été une semaine facile Toi et moi on a eu des hauts et des bas Je pensais pas que tu réussirais à t'imposer en cuisine Je te sentais pas assez sûr de toi Mais tu as fini en beauté Merci Les clients ont adoré la nouvelle carte Vous avez déjà fait beaucoup de chemin Mais ce n'est que le début Jour après jour Jour après jour Je veux que tu pousses Richard à se surpasser En vrai je leur souhaite mais comme je l'ai dit Je pense pas que ça marchait après Visez toujours plus haut D'accord chef Promis Au revoir Gordon a sauvé le restaurant et nous a changé la vie Bonne nuit Incroyable l'épisode Merci Incroyable du drama comment on souhaitait là Le jour de mon arrivée j'ai rencontré deux patrons complètement paumés Le premier ne connaissait rien au métier et le deuxième ne savait pas diriger sa cuisine Tout allait bien Ils ont fait d'énormes progrès Mais s'ils veulent redorer leur blason et avoir un restaurant qui marche Il y a encore du boulot Franchement Je leur souhaite bonne chance Waouh Lâche info La salade César grillée c'est terminé Oh non c'était exceptionnel comme épisode Franchement entre la salade grillée Matt et oh Quelques semaines plus tard Merci d'être venu Je sais qu'on est parti Oh le voisinage Oh le voisinage En vrai vous êtes pas raciste Dites-le Richard et Jorge poursuivre leur reconquête du voisinage Et non seulement L'avenir du Park Sage est loin d'être assuré Mais au fond de moi je sens que le succès est à portée de main Au moins ils font des efforts c'est bien Il y a une lumière au bout du tunnel C'est magnifique Damn yo Comment vous avez trouvé cet épisode ? C'était exceptionnel Je suis désolé là Moi j'ai grave kiffé Vous avez dit aux Etats-Unis c'est un autre niveau de drama Et en plus ce truc c'est que Y'avait rien qui faisait du sens là Entre la la laitue grillée Jorge qui faisait que de la merde au début Richard qui était alcoolique Ensuite y'avait Matt Qui nul part a commencé à chercher la merde Genre des ailes de poulet Je vous jure il a un problème contre les ailes de poulet Je sais pas ce qu'il s'est passé C'est la jungle et si tu chasses pas c'est toi qui vont me dévorer J'arrive j'repars saisonnier Où est l'eau j'suis un de la zone mais J'mis des coups de sable Blague au croyais qu'on était 10 à des coupes ça Des soucis j't'ai dit mais c'est toujours mieux que tes rappeurs qui s'usent des Pas de douze ans tu fais l'bougne J't'écoute ça Combien j'ai mis dans la bouteille Sur sa peau tomba des gouttes d'eau Combien j'ai mis dans cette nuit Cette année leurs sons ils sont canés J'arrive et j'suis cané C'est bientôt les palmiers L'enfant d'la gala avec eux pour gagner J'étais meilleur que dans le ventre j'étais pas âgé J'étais meilleur que dans le ventre j'étais pas âgé